Oui ! Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Je crois que ça marche. Dites-moi, dites-moi si ça marche. Je crois que ça y est. J'ai juste eu besoin de changer de... de l'ouvrir dans une autre fenêtre. Je cherche même pas à comprendre. Dites-moi si ça fonctionne. Faites-moi coucou, ok. Je ne sais pas, balancer des nichons dans le chat. Est-ce qu'on peut faire ça dans YouTube ? Ça marche ou pas ? Oui ! Merci, merci, nichons ! Oui, ok, super, on est bon. Ah là là, j'ai flippé, j'ai flippé. Ok, donc... Merci pour ceux qui suivent. Youhou, caméra, lumière, tout ça, voilà, merci. Donc, on en était, on avait fait chapitre 1, 2, 3. Dernière fois, on avait fait 2, enfin, moitié 2 et 3. Ça nous avait fait 1h30 quand même de lecture. Et on avait rempli la petite fiche et on avait oublié de marquer flingue. Est-ce que vous voyez ? On avait oublié de marquer flingue. Donc là, on a presque une quine déjà. Là, il nous manque... On muselle la presse. C'est-à-dire que ce sera le moment où on empêchera Ted et Laura de faire leur métier. On va voir, on va voir. C'est le suspense. Alors, donc, la dernière fois, on en était à Ted et Laura. Était à l'hôpital avec le gamin. Et ils ont braqué le médecin. Et genre, ils lui ont dit « Ok, on y va. Merci pour tout. Bisous. Appelez la police pour l'histoire du monstre qu'ils vont récupérer. en espérant que la police s'occupe du monstre et pas de les enfermer eux. Parce que moi, si j'étais la police, en fait, je les enfermerais eux parce qu'ils ont un petit peu genre braqué à mettre ça avec un flingue. Bonsoir ! Et bienvenue ! Je faisais le résumé du chapitre 3 dont tu n'as rien raté. Voilà. Et d'ailleurs, si on ne peut plus menacer un médecin, écoute, moi, mets ta vie. C'est personnel, mais mets ta vie que dans les livres de Jimmy Dieu, on peut. Moi, je pense qu'on peut. Je pense qu'il ne leur arrivera rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. On va voir. Donc, on y va, si vous me le permettez. Chapitre 4. Normalement, quand on aura fini le chapitre 4, on sera à la moitié du livre. Peu ou prou. Donc, on avance. Dans la Ford de Buck Emerson, en menant les reporters et M. Edwards vers la vieille ferme, Laura communiqua par radio avec le pilote de l'hélicoptère au moment où il décollait. Le temps fixé pour les attendre s'étend largement écoulé. Le bel, c'est l'hélicoptère, changea de cap et, précédant l'automobile, se dirigea directement sur la demeure des Edwards. Vous allez voir que le mec dans l'hélicoïe va se faire bouffer par le monstre. La Ford arriva sur les lieux un quart d'heure plus tard, caoutant sur un chemin pierreux en direction d'une bâtisse en ruine dont la toiture se résumait à trois chevrons vers Moulin. Mister, c'est Mister, pas Monsieur. Mister Edwards, suivi de Ted, Laura et Buck Emerson, contourna la vieille masure et s'arrêta à l'angle sud de la façade. Voilà ce que Bob appelle la cabane. Oui, Bob, tu es dans le livre. Fit-il en montrant la pantille adossée contre le mur des labrés. C'est là que nous rangions jadis les outils et le portillon de la pantille fut rudement secoué, cependant que, de l'intérieur, partait un feulement sinistre qui fit frissonner le petit groupe. Mister Edwards, le visage décoloré, s'écria, « Diable, qui fait ce tapage ? » Oscar, le renseigna Ted, le monstre qui blessa votre fils. Bob est doué d'un rare sang-froid, Mister Edwards, pour avoir pu blesser, faire reculer la bête dans ce réduit. Donc, Bob, vous vous rappelez, c'est le gamin. C'est donc vraiment une bête. Oui, l'un de ces monstres du néant dont on ne s'explique pas la naissance spontanée. Nous avons cru au début qu'il s'agissait d'une forme d'hallucination thératogène, c'est-à-dire créant l'illusion de monstre. Mais maintenant, notez qu'il l'utilise alors que ça fait au moins la cinquième fois qu'il... Il l'explique alors que ça fait au moins la cinquième fois qu'il l'utilise. Bref, c'était à la première qu'il fallait l'expliquer, mais OK. Mais maintenant, du fait que l'une de ces créatures a pu conserver une consistance tangible, le mystère s'épaissit. La sirène du fourgon de la police troubla leur discussion. Oh, oh, oh ! Le flic arrive, le flic arrive. Bah, c'est Jimmy le rempli, oui. Le flic arrive, ça y est, ça y est. Ted courut au devant du véhicule, ce qui est extrêmement soit courageux, soit débile, je ne sais pas. Et par signe indiqua au chauffeur de contourner la ferme. Au passage, il bondit sur le marche-pied et cria. Ranger le fourgon perpendiculairement à la panty de manière que sa porte arrière vienne s'ouvrir le plus près possible du portillon en bois. Ah ouais, il leur donne des ordres. Non mais c'est bien parce que... Non seulement que Jimmy doute de rien, mais les personnages de Jimmy, conséquemment, ne doutent de rien. Il redescend... J'aimerais être comme ça, moi. Il redescendit pendant que six policemen sautaient du fourgon. Intrigués par l'attitude inquiète de ceux qui les avaient précédés, le fourgon fit lentement en marche arrière jusqu'à ce que ses deux bâtons métalliques ouverts tourchassent le mur de la panty en pierre. Tourchassent. Avoir lu le script, c'est le meilleur superpouvoir. Il va y avoir l'effet erreur policière avec un flic revanchard. Alors, c'est là qu'on va... Je sais pas. C'est là qu'on va pouvoir considérer ou non qu'on peut cocher la case les héros ont lu le script. Parce que... Enfin, je sais pas. Je vais... Je vais demander l'avis de Bob qui est spécialiste sur le sujet plus tard. Si jamais, à un moment donné, tu dis hop là, le héros a lu le script... Parce que pour l'instant, je suis pas sûre. Donc, tout chasse le mur de la panty en pierre. Tu te tiens prêt. Super. Le portillon en bois ainsi encadré craquait de plus en plus sous les coups répétés venus de l'intérieur. D'accord. Donc, le machin n'arrive pas à sortir. Je sais pas dans quoi il est coincé. Qui fait ce raffut là-dedans ? Questionna un sergent polisman. T'es pas prêt, toi. Sans trop entrer dans les détails, à mon avis, ça, c'est une erreur, Ted le renseigna, voyant bien cependant à l'expression de son visage que le policeman ne prenait pour un fou. Le temps presse, sergent. Bon, donc, clairement, le médecin, il a appelé la police, mais sans dire voilà, ils m'ont braqué. Il est cool, ce médecin. Il est vraiment hyper sympa. Hyper sympa. Crédibilité zéro, mais sympa. Le temps presse, sergent, conclut-il. Et si vous doutez de ma raison, peut-être admettez-vous plus aisément le témoignage de vos sens. Voulez-vous ordonner à vos hommes de sortir leur arme ? Et ce disant, il donna son colt à Emerson. On a déjà coché flingue. Prenez ça, Buck, et surveillez le côté droit du portillon. Mr. Edwards, veuillez prendre cette fourche. C'est probablement celle qu'utilise votre fils pour se défendre. Et accroupissez-vous près de Buck. Quand j'ouvrirai... Je suis désolée, moi, Buck... C'est Buck Rogers, Buck. Donc voilà, c'est une rêve de vieux, mais... Donc les flics, ils cherchent même pas à arrêter les preneurs d'otages. Non, 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 c'est oublié ça. Et ça, c'est normal. C'est normal. C'est Jimmy qui perd la trame. Je sais pas si on peut contre ça comme un... Je sais pas si ça compte comme on perd la trame parce que c'est pas vraiment la trame, c'est juste des détails qu'ils oublient volontairement. C'est pas vraiment la trame. Quand j'ouvrirai le portillon de la panty, servez-vous de la fourche pour contraindre la chose à sauter dans le fourgon dont il faudra aussitôt refermer les portes. Il disposa de part et d'autre de l'arrière du fourgon deux policemen qui tendiraient filer à fortes mailles de manière à fermer les côtés du passage reliant le portillon de la panty à l'ouverture du fourgon et bien sûr, ils avaient tout ce matériel dans leur voiture de police. Il grimpa ensuite avec Laura sur le toit du véhicule et s'allongea à plat vent et mit son appareil photographique en batterie. Ok. Parce que... D'accord. Laura, pendant ce temps, mettait le contact au minuscule magnétophone extirpé du fourtout de son ami et entrepris de commenter le déroulement de l'opération. L'émetteur régional, le lendemain matin, pourrait donc diffuser ce reportage saisissant en utilisant pour les images le film que Buck Emerson prenait à l'aide de sa télécaméra. On rappelle que ce sont des journalistes d'un canard papier. À aucun moment, c'est des journalistes télé. Mais Osef, Jimmy, c'est qu'il ne sait pas écrire en fait, genre le truc du acte égale conséquence qu'on n'est pas. Il va souvent l'oublier. Il va souvent l'oublier. Quand ça l'arrange. Ça, c'est... Voilà. Donc, Mr. Edwards, essayez de faire sauter le loquet avec la fourche. Le fermier, un genou à terre, le joux au mur pour regarder par la fente laissée entre la pierre et le bâton gauche du fourgon, fit plusieurs tentatives mais en vain. Le loquet résista. Sergent, voulez-vous grimper sur la pantille afin de faire sauter le loquet avec votre Thompson ? Le policeman acquiesça et repoussant le bâton gauche du fourgon, il se glissa le long du mur et sa mitraillette en bantoulière se hissa sur la petite construction. Cherchant une position stable sur le toit en pente, il mit un genou sur le revêtement en zinc et d'une main tenant fermement la mitraillette, le canon parallèle au portillon, il visa et tira 5 balles coup par coup tuant tout le monde. Oh là là ! Oui, non, non, mais une mitraillette mais j'ai pas les mots. Les flics, ils ont des Thompson. Ok ! Et genre, il les fait pas reculer, rien, ils sont tous là, bien à côté, bien près du machin et ils tirent avec une mitraillette. Moi, à mon avis, il les tue absolument tous sur le coup mais ok. Les projectiles lâchés verticalement firent voler en éclats le loquet métallique, arrachèrent sa plaque de fixation et à l'air s'enfoncer dans la terre battue. Un glapissement roc montant rapidement dans l'aigu retentit horrible, terrifiant. Le portillon fut brutalement rabattu et une créature abominable apparut se détachant sur le fond noir du réduit. Oscar ! souffla le reporter en prenant une série de clichés en flash électronique pour éliminer l'ombre portée du fourgon. Ok. C'est vrai que c'est le moment de donner des détails sur comment on prend une photo. C'est super important. L'aura d'une voix altérée par l'émotion commenta ainsi l'apparition de la bête d'épouvante. Le monstre vient de surgir du réduit où le jeune Bob grièvement blessé avait eu la force et le courage de s'enfermer. Imaginez un écureuil haut d'un mètre cinquante. C'est un gros écureuil. Au pelage vert doté de six membres supérieurs, quatre armées de pinces semblables à celles des homards, deux autres portant des griffes acérées. Ok. C'était quoi le nom du jeu sport ? Sport ! C'est des bestioles de sport ! Bien que vous aussi, chers téléspectateurs, voyez ce que je vois, je viens de dire imaginer cette chose est tellement hallucinante, tellement effrayante que l'on doit vraiment imaginer sa matérialité pour suppléer à l'incrédulité des yeux. La tête du monstre triangulaire et plate, nantie d'un éventail de cornes noires, sornée d'un long bec rouge énorme, pareil à celui des toucans, mais dont les bords se hérissaient de crocs en dents de scie. Ses pinces cliquetaient à quel moment ça ressemblait à un écureuil ? Ses pinces cliquetaient avec un bruit sec et sinistre. Il se dandina sur ses trois grosses pattes de derrière, puis, avec une souplesse insoupçonnée, d'accord, donc, une souplesse insoupçonnée. Il se jeta vers la gauche, espérant pouvoir passer sous le bâton métallique du fourgon. Donc, il n'est pas trop con. Mister Edwards, muscle bandé, releva la fourche. Les pointes rouillées entrèrent totalement dans le corps du monstre qui poussa un hurlement assourdissant et recula. Mais pauvre bête, pauvre bête verte ! Stupéfait, les spectateurs virent les quatre pointes de la fourche sorties du torse de la bête qui ne s'emporta pas plus mal. Les pointes recourbées, longues de 30 cm, s'étaient totalement enfoncées dans le thorax d'Oscar, mais n'avaient laissé aucune blessure. « Dois-je l'abattre ? » haleta le sergent, le doigt crispé sur la détente de sa mitraillette. « Non ! » cria Ted. « Il nous le faut vivant, si possible ! » « Oui, enfin, si la fourche ne lui fait rien, on suppose que les balles non plus. essayaient de le prendre en relevant le filet. » Les policemen exécutèrent la manœuvre, mais le monstre, dans l'espoir à l'échapper au filet, bondit en avant. D'un geste simultané, les policemen abandonnèrent le filet et refermèrent virement les deux battants métalliques du fourgon. La bête d'épouvante était prise au piège. « Elle va bouffer le fourgon de l'intérieur. Ils ne vont plus retrouver un seul siège. » Mais oui, mais oui ! Les protagonistes de cette chasse aux monstres avaient du chou. Ted et Laura quittèrent leur perchoir et se précipitèrent vers l'hélicoptère. « Suivez, Emerson ! » lança Ted au policeman. « Plein gaz sur Miami ! » Ceux-ci interloqués adressèrent à leur sergent un coup d'œil interrogatif. « Chef, on écoute les ordres de ce pas-chef, chef ? » Attendez, qu'est-ce qu'ils vont faire ? « Eh bien, c'est quand même leur chef. Qu'est-ce que vous attendez ? Montez dans la Ford, je prends deux hommes et vous suivrez avec le fourgon. » Genre comme ça. Genre le chef, il dit « Ok, obéissez aux ordres du connard qu'on ne sait pas qui c'est. » J'ai pas les mots. « Les deux véhicules s'ébranlèrent, roulant. Le mec, il a cheat son charisme, oui ! » Non, mais c'est important. Ah là là. Bon. Ok, mettons, il a fait son jet de charisme et réussite épique. D'accord. D'accord. Ok, sur un malentendu, ça passe. « Les deux véhicules s'ébranlèrent, roulant à une allure folle sur le chemin pierreux bordant South New River Canal pour atteindre bientôt Davy et des voies plus carrossables. Dans l'hélicoptère, Ted retira son Tokiwoki extra-plat logé dans un étui sous son aisselle et appela Emerson dans la ford une vibration aiguë au zona. Le correspondant du Morningstar tenant le volant de la main droite, c'est important, extirpa lui aussi son Tokiwoki, donc j'imagine de la main gauche, hein, en étirant l'antenne avec les dents et conduisant d'une seule main, il appliqua l'appareil contre sa joue gauche. Et nous avons gagné cinq lignes. Il pique le flingue d'un noinier, il donne des ordres au flicou, il donne... Jimmy, ça c'est le pouvoir de Jimmy, hein. Buck Emerson à l'écoute, il citait Derrickson, arrivé à Miami, mettez le cap sur l'université, c'est à Coral Goebbels. Je connais, répondit laconiquement Buck. Ok, passez par University Concourse et entrez dans le parc en empruntant Miller Drive. Il t'a dit qu'il connaissait ? Nous plafonnerons au point fixe et n'atterrirons qu'à votre arrivée. Terminé. Ted changea de longueur d'onde et appela le Morning Star. Par liaison prioritaire, il obtint sur le champ David O'Hara. Ça y est, patron, nous le tenons ! s'exclama-t-il en narrant brièvement l'épisode de la capture du monstre. Encore faut-il que le machin soit dans la camionnette quand ils arriveront. Nous sommes encore les premiers dans la course. En lisant le canard, les confrères vont crever de jalousie. Bravo, Ted, exulta O'Hara. Passez-moi l'enregistrement du magnéto, je vais faire composer votre papier et nous sortirons une édition spéciale à 10h. Je fais annoncer la chose par la télé à travers la Floride. Bien avant minuit, toutes les villes de l'État auront reçu leur ration. Ça va faire un sacré boum les enfants. Les enfants. J'avais oublié, ça ne me manquait pas. C'était là l'expression favorite de David O'Hara. Oui, j'ai noté. À propos, c'était même pas la peine de le dire. À propos, fit insidieusement Erickson en clignant de l'œil à l'Hara. Vous ai-je dit, patron, que Laura et moi avons reçu des propositions fort alléchantes en provenance d'un gros canard ? Quoi ? éructa le directeur en laissant chouard son cigare. Vous oseriez me lâcher ? Pas question. Du moment que vous nous offrez le double, nous restons. Pas complètement con. Rien de sous cap et pour couper court à toute discussion, le reporter ajouta j'étais sûre que vous accepteriez, patron. Je vous passe maintenant Laura qui branche le magnéto. Il y en a qui se sont fait virer comme ça. Après, voilà, je dis ça, je dis rien. Le sens des priorités toujours. Oui, 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 oui. C'est comme palper les nichons d'un cadavre. Il y a des trucs qui nous échappent. Donc, plafonnant au point fixe à 200 mètres au-dessus du Splendid Park de l'Université de Miami, Ted et Laura, à bord de l'hélicoptère, virent d'arriver à toute allure la Ford d'Emerson. Précédant de quelques 20 mètres le fourgon de la police, respectant les ordres de Ted, Buck arrête à sa voiture devant l'entrée principale du bâtiment de l'OSI. Donc, je vous rappelle, l'OSI, c'est l'équivalent du G-Pan. Palper le maître mot. Annexe de l'université que dirigeait le professeur Sidney Mills, celui qui se conduit comme un gros connard depuis le début. L'hélicoptère se posa tel un insecte ventru sur la pelouse bordant la grande façade blanche du laboratoire. Comment va Oscar ? questionna le reporter en rejoignant Buck et les policemen. En train d'en faire où nous avions, il fut un peu secoué, iraille à le sergent. Mais à part ça, il va bien. Écoutez-le plutôt. Le monstre, rendu furieux par sa captivité et les chaos endurés, donnait de violents coups de bec, de griffes et de pinces contre les parois tolées du fourgon. Donc, il est toujours là. Au choc sourd, répétait, se mêlaient ses effroyables roquements. Roquements, tiens. Tantôt grave, tantôt aigu. Ted s'engouffra dans le hall du bâtiment et pressa un bouton noir surmonté d'une plaquette portant l'inscription « Information ». Un écran mural s'éclaira au-dessus du contacteur et le visage d'une jeune fille apparaît. « Voulez-vous me passer le professeur Sidney Mills, je vous prie. C'est à quel sujet l'un de ses assistants ne pourrait-il le remplacer sans quitter d'une voix sucrée en arrondissant la bouche ? » En faisant la mijorer, ça veut dire. « Je crains que non, Miss. C'est au professeur 1100 personnes que je veux m'adresser. Je désire lui faire une surprise. » Donc, on a établi que le professeur Mills était un connard et donc vraisemblablement sa secrétaire est une foule. Ok. Un instant, s'il vous plaît. L'écran reprit son opacité laiteuse et quelques minutes plus tard, Sidney Mills s'occupa le rectangle lumineux. « Encore vous, bougonna-t-il ? » « Toujours moi, » répondit-il du tac-au-tac le reporter en souriant. « Vous n'avez pas changé d'avis à propos des monstres du néant, professeur ? Sont-ils plus que jamais des hallucinations ? Est-ce pour me débiter ces fadaises que vous m'avez dérangé ? » « Excusez-moi, je croyais qu'un spécimen vivant vous aurait intéressé. Je vois que je me suis trompée. » Et sans autre commentaire, Ted coupa le contact. « Quel... » Mais sérieux, non. Et sans autre commentaire, oui, pardon. « Il rejoignit ses amis près de l'entrée et attendit les bras croisés. Ce qui laisse compter se produisit. Le professeur Mills et ses deux assistants jaillirent littéralement de la cabine de l'ascenseur, traversèrent le hall en trombe et s'arrêtèrent en dérapant sur le gravier de l'allée. devant le visiteur. » « Tu bluffes, Martoni ! » « Vous avez bien dit vivant ? » questionna fébrilement le directeur de l'OSI. Ted fait mine de réfléchir. « Puis, j'ai dit vivant, mais je voulais dire bien vivant. D'ailleurs, si vous voulez le voir, je puis vous présenter à lui. Arrête de tergiverser, putain, le machin va disparaître. il sera ravi de vous rencontrer car la solitude dans ce fourgon lui pèse énormément. » Le professeur Mills interpella l'un de ses assistants. « Hallwood, chariot, cage numéro 7, vite ! » Les deux hommes partirent au pas de course tandis que leur maître, en proie à une vive excitation, s'approchait du fourgon dont les parois résonnaient sous les plus furieux du monstre. « C'est lui qui fait ce bruit ? » « Pensez-vous que c'est le président des États-Unis ? » ironisa Laura en haussant les épaules. Ce monstre du néant a grièvement blessé un enfant ce matin. Par quel phénomène ne s'est-il pas dissous comme ses prédécesseurs ? Je l'ignore. Le professeur Mills a les yeux dans le vague, plongé dans une profonde méditation. C'est le moment. « Semblait n'avoir pas entendu la jeune fille. Il ne sortit de son mutisme qu'à l'arrivée de ses assistants, poussant devant eux une grande cage métallique montée sur chariot à roues caoutchoutées. Longue de 3 mètres, hôte de 2 et large de 1,50 m, le côté de moindre dimension étant... Mais sérieux ? Était prolongé par une sorte de sas métallique articulée et extensible. On s'en fout, Jimmy ! Les assistants amenaient le chariot contre la paroi arrière du fourgon et tirèrent le sas extensible qui vint englober la porte à double battant. Bla, bla, bla. De puissant grappin magnétique, adhérèrent à la tôle du fourgon, le sas formant ainsi un tunnel que le monstre pourrait franchir sans possibilité de fuite. Bla, bla, bla ! Ah, putain, on s'en fout, on remplit, mais oui ! Ted prit plusieurs clichés de la manœuvre, intriguée par cette cage qui paraissait vraiment avoir été spécialement conçue à cet effet. Ah, vous voulez dire que c'est l'OSI en fait qui fabrique les monstres depuis le début ? Laura, le magnétophone suspendu à son cou, commentait fidèlement les événements à l'intention des lecteurs du Morningstar qui en liraient la transcription dans l'édition spéciale ou dans la première édition du lendemain. A l'aide des clés données par le sergent, le professeur Mills ouvrit le bâton droit, c'est important, du portillon du fourgon et retira vivement le bras qu'il avait passé entre les éléments articulés du sas. Le monstre poussa brutalement les deux bâtons et bondit dans la cage. Hourra, il est là ! C'est moi qui le dise, pas dans le livre. Le mécanisme de fermeture automatique se déclencha et on s'en tape toujours dans un claquement sec. La grille latérale retomba à quelques centimètres de la coupe de l'effrayante créature, rien à carrer. Hallwood, le premier assistant du savant, laissa le groupe examiner la chose avec répulsion et se dirigea vers le hall d'entrée de l'OSI. Le professeur Mills éberlué, considéré l'étrange créature sans dire mot. Hum, dans ta face, Mills ! Êtes-vous convaincu, professeur ? Ah, eh bien, le mec il dit eh bien, eh bien, à moins d'admettre que je suis aussi victime d'une hallucination, je reconnais que cette cage renferme un phénomène vivant dont les caractéristiques morphologiques ne répondent à aucun ordre zoologique connu. Voilà. Au cas où vous doteriez encore de la réalité d'Oscar, c'est ainsi que le petit garçon a baptisé cette aimable bestiole, peut-être pourriez-vous passer votre bras entre les barreaux, suggérera candidement Laura. La peste ! Le professeur ignora ce sarcasme, angoissé, lui fixait l'écureu géant, contemplait ses six bras, son pelage vert et rugueux, et ses trois yeux en losange, clignotant à une cadence rapide. Soudain, Ted et Laura, Ted, Laura et tous ceux qui entouraient la cage, a éprouvé une désagréable sensation de léger picotement sur tout le corps, cependant qu'une acrodeur d'ozone naissait dans l'air. Avec étonnement, chacun s'interrogea sur l'origine du phénomène. Laura, d'une voix blanche après un court arrêt, reprit ses commentaires devant le micro en décrivant les curieuses sensations éprouvées. Le professeur Mills, répondant un peu tardivement à la suggestion ironique de Laura, se décida à rompre le silence. « Il est bien évident que si ce que je vois avec vous dans cette cage n'est qu'hallucination, passer le bras entre les barreaux ne peut présenter aucun danger, oh mon Dieu. » « Ne le faites pas, » intervint Laura, appréhendant le pire en jetant un regard apeuré au monstre qui, depuis le début du phénomène, s'était subitement calmé. Passant outre à sa supplication, le professeur Mills, reprenant confiance, glissa le bras entre les barreaux à la main ouverte comme pour caresser la bête cauchemardesque. Mais avant que ses doigts n'eussent atteint le pelage vert, le monstre immobile disparut, spontanément volatilisé. Le picotement ressenti par les témoins, analogue à une faible décharge électrique, cessa aussitôt. Mais dans l'air subsista toutefois la prôdeur de l'ozone. Soudainement rasséréné, le professeur Mills, plein d'assurance, se tourna vers Ted et Laura. Attention, ils ratent de connard. On approche. Donc, il savait qu'elle allait disparaître. Moi, moi, je... on a envie de le soupçonner quand même. On a envie. On a grave envie. Alors. Ne vous l'avais-je pas dit ? Fuit-il en montrant la cage vide. Il n'y a jamais eu dans cette cage et ce fourgon que ce que vos esprits et le mien par contagion, je l'avoue, ont bien voulu imaginer. Attendez. Je vais boire pour oublier. C'est de l'eau, mais... Voilà. Mais c'est rien. Les policemen sidérés ouvraient comiquement la bouche sans proférer un son tandis que le sergent, en rejetant sa casquette en arrière, se grattaient la tête en marmonnant. Si je raconte ce truc-là au lieutenant, il est capable de me vider en m'accusant d'ivrognerie. Ted et Laura et Buck Emerson n'étaient pas moins suffoqués. Comment expliquerez-vous ce picotement et cette émanation d'ozone déjà constatée en d'autres occasions analogues précédant la disparition de l'hallucination ? déroule la Ted. Bonne question. Le professeur Mills, sourcil froncé dans une mimique étonnée, répéta interrogativement. Picotement ? Odeur d'ozone ? Avez-vous ressenti tout cela vous ? demanda-t-il à ses assistants silencieux. Les deux hommes haussèrent négativement les épaules en dodelinant du chef. Sacré nom, s'emporta le reporter. Mais vous avez le nez bouché ? Possible. C'est vrai, professeur, confirma le sergent. Vous ne sentez pas vraiment ? Le savant prit un air paternel et contrit. Allons, mes amis, rentrez chez vous ou allez faire un tour à l'omnirama. Cela vous changera les idées. Picotement et odeur d'ozone sont dans quelque sorte un sous-produit de votre hallucination. C'est tout ce que vous avez trouvé, professeur, questionna sèchement Laura en lui présentant son micro. « Désirez-vous une déclaration sur papier timbrée ? » Raya, le directeur de l'OSI, avant de lui tourner ostensiblement le dos. Après avoir transmis au Morningstar par vidéo les derniers commentaires de leur reportage, Ted Laura s'en a l'air dîner dans un restaurant de San Marino dans la Biscayne Bay. de très nombreuses, de très nombreux touristes, donc, donc la police se barre comme ça et oublie qu'il a braqué un médecin dans un hôpital. Ok. Allons dîner. De très nombreux touristes depuis la matinée, attirés par l'alléchante publicité tapageuse parue dans la presse de Floride et des États voisins, s'étaient rués vers Miami. Les hôtels, pris d'assaut, refusaient du monde et déjà, la municipalité de Miami faisait dresser des villages de toile sur les rives de l'océan et dans les magnifiques presqu'îles de Miami Beach. Dans l'atmosphère joyeuse du restaurant où le jeune couple de reporters achevait de dîner, les conversations roulaient sur les fameux monstres du néant. Des plaisantins, à plusieurs reprises, s'étaient même écriés en pointant leur index vers un coin de la salle « V'là un monstre ! » Au bref silence impressionné que déclenchait invariablement cette boutade, succédaient des éclats de rire. Ted, pourtant, était loin de partager l'euphorie générale. Laura posa sa main sur son bras et se penchant sur lui murmura. Et se penchant sur lui murmura. Tu as le cafard, chéri ? Si vous entendez miauler, c'est Gambit qui veut participer. Voilà, je ne sais pas est-ce que vous l'entendez. Le héros n'a plus besoin de nous, on rentre. C'est exactement ça. Pas le cafard, mon chou, sourit-il. Sourit-il en répondant à la pression de ses doigts. Oh, mon chou. Coucou, doudou. Ça y est, il a le nez dans le bol, il ne va plus miauler là. Le dénouement inattendu de notre expérience de chasse me tracasse. Je suis persuadée que ce monstre, Oscar, n'était pas comme les autres. Sa persistance, son incroyable matérialité m'inquiète terriblement, bien qu'il ait disparu. Et ce picotement qui accompagne une forte odeur d'ozone. Bon sang, cela n'est pas nouveau et nous n'avons pas rêvé. Certainement pas à Ted. C'était trop net, trop vivace, physique même, pour que l'hallucination thératogène suffise à l'expliquer. Il s'est produit quelque chose, après que le monstre eut pénétré dans la cage qui provoqua sa disparition. Il ne s'est pas dissous de lui-même. Picotements de nature électrique et émanations d'ozone sont probablement liés à la disparition d'Oscar. Mais celui-ci n'en fut pas la cause. Non, je crois plutôt qu'il a subi les effets, à la table voisine, un dîneur éméché se leva, rendissant une bouteille et en tonnant une chansonnette, il s'estropia d'une voix vinée. Les rires fusèrent, Laura lui lança un regard de pitié et haussa les épaules. Soudain, les rires s'arrêtèrent net. Ted et Laura s'étaient levés précipitamment, imités par les clients. Une gigantesque bouteille de vin venait d'apparaître spontanément entre deux rangées de tables dont trois avaient été renversées par le flacon géant qui avaient gonflé pour atteindre deux mètres cinquante de hauteur sur un mètre de diamètre. Des cris de stupeur s'élevés dans la salle du restaurant. Deux femmes s'évanouirent. L'affliction m'envahit. Non, mais les surnoms, rappelle-toi, ça avait déjà commencé super tôt quand ils l'avaient appelé Sweet Laura. Sweet Laura. Il l'a répété ensuite. Moi, ça m'insupporte. Mais je préfère mon chou à Sweet Laura. Fillons, c'est du beau gelé nouveau. Des cris de stupeur, c'est le verre dans la salle du restaurant. Oui, il y a des femmes qui s'évanouissent. Les serveurs sommeliers, maîtres d'hôtels et même le directeur arrivait, les bras ballants, devant la bouteille phénoménale surgit on ne savait d'où. Le liquide rouge du vin qu'elle contenait s'agita violemment et l'on vit à travers le verre foncé deux mains et un visage violacé frappaient la paroi intérieure. Le visage recula et revint pour s'écraser sur le verre dans un remous d'écume et de bulles. Les yeux exorbités, la bouche désespérément ouverte pour aspirer de l'air mais n'engloutissant que du liquide rouge, un homme se débattait prisonnier de la bouteille. « Aidez-moi ! » cria Ted en s'élançant et d'un violent coup d'épaule il essaye de renverser l'immense flacon ventru mais en pure perte. « Vous voyez bien qu'il y a quelqu'un là-dedans » hurla-t-il. Le personnel du restaurant avec quelques clients unirent alors leurs efforts et parvinrent à renverser la formidable bouteille qui se brisa répandant des torrents de vin sur le parquet et claboussant plus d'un convivre. Parmi les énormes débris de verre et dans la flaque rouge gisait l'ivrogne qui un instant plus tôt chantonnait en brandissant une bouteille. L'homme remua faiblement les bras et replia les jambes. Les vêtements poisseux collaient à son corps et ses cheveux plaqués par le liquide descendaient disgracieusement sur ses joues ruisselantes. Une forte odeur de vin s'exhalait de toute sa personne. « Fichtrid l'a échappé belle » s'écria quelqu'un en le voyant se mettre sur son séant. L'homme secoua la tête comme un jeune chiot sortit lentement de sa pochette de soie violine et dégoulinante de vin et entreprit de s'éponger le front. Ce geste ridicule provoqua quelques rires. Il y eut un hoquet, mis sa main devant sa bouche un peu tardivement et d'une voix pâteuse s'exclama « Qu'on m'apporte à boire ! » Il arridait de vin dans l'ordre général et tandis que le personnel du restaurant s'attelait au nettoyage de l'allée changeait les nappes et remplaçait les couverts renversés. Ted et Laura quittèrent la salle. La jupe grise de la jeune femme portait une grosse tâche de vin jaillit au moment où la bouteille géante avait été renversée. Dans le taxi qui les ramenait chez eux Ted, pensif, prononça « C'est invraisemblable ! » Voilà que la matière inerte se met de la partie. L'ivrogne dans ses divagations a dû évidemment penser à une énorme bouteille de vin et la bouteille géante est née spontanément. « Les touristes en ont eu pour leur argent » soupira Laura en passant en sa main sur la grosse tâche qui s'est allée à droite sur sa jupe. À droite, à gauche. « Si l'hallucination persiste, tu confieras ta jupe à un teinturier » ironisa Ted en prenant la jeune fille dans ses bras. Le vibreur du vidéo sonna pour la troisième fois dans la chambre de Laura. Son visage prit une teinte plombée sous la lumière vert clair de l'écran qui venait de s'éclairer sur la tablette du cosy. Laura se réveilla et mit le contact réception laissant alors hors sécu la vidéo de la sorte qu'elle pourrait voir son demandeur sans être vue. Quand même, il y a au moins ce mode parce que c'est sérieux. Le visage des faits du professeur Sidney Mills s'inscrivit dans le rectangle coloré. « Miss Wendell, je ne vous vois pas. Oui, professeur, je suis dans mon lit et pardonnez-moi » s'excusa-t-il. « Venez immédiatement à l'OSI, Miss Wendell. Il est arrivé un accident à M. Erickson. Un accident à l'université qu'allait-il faire là-bas en pleine nuit ? » « Je vous en conjure, Miss Wendell. Son état est assez sérieux. M. Erickson vous a déjà réclamé à plusieurs reprises. Je vous expliquerai tout en détail de votre arrivée. J'ai aussi prévenu M. O'Hara qui doit arriver d'un moment à l'autre. Ne vous inquiétez donc pas de ce côté-là. Ne laissez pas trop transpirer votre inquiétude lorsque vous verrez notre blessé. Je me suis permis d'envoyer une de nos voitures à votre adresse pour gagner du temps. Si d'aventure elle n'était pas arrivée à la porte de votre immeuble, prenez un taxi mais de grâce hâtez-vous. C'est un piège ou c'est un piège ? Ah mais oui un piège ! Non parce qu'en le lisant je me disais putain ça pue le piège ! Je ne suis pas la seule. Piège. Redoutant le pire et un proie à un terrible pressentiment Laura sauta du lit enfila prestement sa jupe tachée de vin elle est toujours tachée jeta la veste de son tailleur sur ses épaules nues et sans même prendre la peine de fermer sa porte à clé couru vers l'ascenseur. Elle réalisa alors qu'elle avait mis ses mules de satin bleu en guise de chaussure mais ce détail n'accapera nullement son esprit rongé par l'angoisse mais il faut que toi tu nous le dises. Une Chrysler marquée sur la portière des initiales OSI donc les mecs ont quand même vachement du budget je ne sais pas si le Gepan a des bagnoles avec marqué Gepan si on le connaît. L'attendait le long du trottoir heureusement heureuse de n'avoir pas à chercher un taxi elle s'engouffra dans la voiture à turbine qui démarra aussitôt en frombissant. Au volant se tenait Hallwood le premier assistant du professeur Mills adressa au volant se tenait Hallwood le premier assistant du professeur Mills qui adressa je suppose qui adressa un signe de tête polie à la jeune fille assise à l'arrière. qu'est-il arrivé à Erickson questionna-t-il questionna-t-elle en se mordiant nerveusement les lèvres je rentrais à l'université lorsque monsieur le professeur m'a demandé de venir vous chercher il n'eut que le temps de me crier monsieur Erickson est blessé ne perdait pas une minute je suis désolée de ne pouvoir vous renseigner davantage Laura assise sur le bord du siège moelleux les doigts crispés sur la barre d'appui attenant au dossier du siège avant fixer la route que balayait les pinceaux des phares puissamment lumineux tendue elle rectifia machinalement un faux pli à son col sans quitter les yeux la chaussée déserte de l'auto où l'auto roulait à plus de 140 140 quoi kilomètres à l'heure on ne sait pas pourquoi il nous parle en kilomètres à l'heure alors qu'après il va nous donner la distance en miles bon allez 10 minutes plus tard la Chrysler stoppée dans un crissement de pneus sur le gravier de l'allée du parc le long du vaste bâtiment de l'OSI Aloud fit rapidement le tour de la voiture pour ouvrir la portière arrière mais déjà Laura sautait à terre si vous voulez bien me suivre l'ascenseur les amena au 7ème étage où ils entrottèrent un large couloir au mur crème éclairé par des rampes au néant ils s'arrêtèrent enfin devant une porte haute et large sur laquelle la jeune fille lut centre de neurologie section d'électrophysiologie ça pue la porte coulissa Aloud s'effaça devant celle qu'il accompagnait ils traversèrent un grand hall aux tables encombrées d'appareils étranges à son extrémité Aloud ouvrit une seconde porte plus petite celle-là et en métal que Laura franchit à la hâte oppressée et follement inquiète et terriblement conne américaniser le produit mais pas trop exact elle se trouva dans une très grande pièce séparée à mi-hauteur par une cloison en épais vert martelé à droite Laura crut distinguer deux tables d'opération surmontées chacune d'un appareillage complexe la partie gauche de la pièce était occupée par un imposant bureau et derrière ce bureau partiellement éclairé par une lampe orientable se tenait le professeur Sidney Mills en blouse blanche à col montant le directeur de l'OSI plissa légèrement les yeux derrière ses lunettes au vert rectangulaire il contempla sa visiteuse et dans un sourire énigmatique murmura d'une voix feutrée chupintante bonsoir miss Wandel Laura inquiète ouais ouais mal à l'aise soudain c'est pas trop tôt embrassa la pièce du regard et senti où est Ted le professeur l'écoute sur son bureau joignit ses doigts bout à bout et d'un ton détaché répondit Ted vous faites allusion à monsieur Erickson sans doute et bien à cette heure tardive il doit être chez lui dans son lit si je ne m'abuse à moins que nous vous fassent des infidélités c'est quoi ce scientifique j'en peux plus heureusement on est à la fin du chapitre alors sidérée par cette réponse narquoise Laura sentit naître en elle une frayeur panique elle se retourna instinctivement sentant dans son dos une présence Hallwood venait de fermer la porte à double tour il s'adossa négligemment contre le mur et en ricanant glissa la clé dans sa poche maintenant miss Wendell bavardons gentiment voulez-vous reprit le professeur Mils en glissant ses paupières dans une expression cynique c'est la fin du chapitre 4 de Moselle en détresse dans 3, 2, 1 voilà exact exact quelle heure il est quelle heure il est ça fait 44 minutes il est 23h alors la sagesse veut The suspense is killing me est-ce que vous voulez arrêter ou continuer pour lire le chapitre 5 le chapitre 5 fait à peu près la même chose donc on en a pour au moins 30 minutes donc moi je suis ok pour ça si vous dites que vous êtes ok je continue c'est vous qui votez c'est vous qui décidez Bob toi t'es ok et ben go alors allez chapitre 5 chapitre 5 prise à ce piège dont elle ne saisissait pas le sens Laura bouleversait Okta que signifie cette comédie professeur il ne saurait être question de comédie Miss Wendel puisqu'aucun spectateur n'insiste à cette scène humour de scientifique je suppose pourquoi m'avez-vous attiré ici tout simplement pour que vous me serviez d'à part qu'en a-t-il la ruse employée pour vous attirer n'eût peut-être pas réussi avec monsieur Erickson les femmes oh putain la tirade qui arrive vous n'êtes pas prêts les femmes passablement impulsives agissent fréquemment sans discernement lorsque l'être cher est en danger exactement comme vous l'avez fait bien nous n'allons pas réagir à ça la poitrine de Laura se soulevait et s'abaissait à un rythme de plus en plus rapide ni chon les narines frémissantes elles seraient dit qu'entendez-vous par appât un berdole de merde ouais et elle est conne alors je vais faire de je vais faire de vous un sujet d'expérience et vous transformer en cobaye cobaye humain et non monstrueux rassurez-vous oui c'est hyper rassurant moi je suis rassurée ça y est moi je pense que si j'étais elle je ferais ah bon bah ça va alors il suffisait de demander ouf donc c'est à ce stade que vous servirez d'appât l'opération sera parfaitement indolore tout au plus ressentirez-vous quelques picotements et une assez forte odeur d'ozone une odeur d'ozone c'était donc vous fit-elle en arrondissant démesurément ses magnifiques yeux bleus oui c'est le moment de placer ça c'était moi à mis soin d'elle ah 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 sourit mille s'en inclinant affirmativement la tête ce monstre du néant que vous et votre petite amie m'avez apporté était trop matériel ce qui dépasse évidemment les résultats d'une hallucination j'ai donc dû charger Hallwood de le dématérialiser mais ceci est une autre histoire vous et Erickson avec votre curiosité morbide et vos articles incendiaires fort bien rédigés au demeurant bien sûr plaçons un compliment littéralement un méchant de Scooby-Doo mais oui bon ceci dit c'est d'époque du coup j'ai envie de dire oui ok d'accord est-ce que c'est pas un peu dans le style Doctor No en moins bon mais un peu voilà bref du coup je sais plus la première version 1956 ou je sais pas quoi un truc comme ça ou 52 bref années 50 devenez pas trop gênant pour la poursuite de mes travaux je n'ai pas encore terminé le cycle des expérimentations et ne puis tolérer que deux reporters y mettent leur nez de trop près car tôt ou tard vous auriez découvert le berceau des monstres du néant vous vous êtes à l'origine de ces horribles créations création est bien le mot adéquat Miss Wendell avec l'aide de mes assistants Hallwood et Martins j'ai en effet créé ces monstres ou plutôt ai-je simplement contribué à leur naissance leur création dépend surtout de ceux qui les pensent c'est abominable vous êtes un monstre pas moi vous rectifia le professeur Mills car je vais faire de vous un monstre un monstre agréable à regarder en vérité à ces mots le prof Hallwood ceintura prestement la jeune fille avant qu'elle n'ait pu esquisser le moindre geste de défense elle cria tenta de se dégager mais les robustes bras qui la portaient ne la cherrent pas prise et elle se trouva bientôt étendue sur l'une des deux tables métalliques à plateau claoutchouté de la pièce voisine Hallwood la maintient solidement tandis que le professeur Mills en serrait ses chevilles ses bras et son cou dans des carcans en matière transparente fixée au plateau de la table ses poignets furent attachés à l'aide de courroies également transparentes Laura poussa un hurlement déchirant elle banta ses muscles tenta désespérément de rompre les attaches des carcans mais ne parvint qu'à se meurtrir le cou les bras et les chevilles ce qui lui arracha un cri de douleur ne vous gênez pas pour crier miss Wendell les murs de ce laboratoire sont parfaitement insonorisés maintenant avant d'entreprendre l'expérience et pour satisfaire votre curiosité des journalistes je veux bien improviser une interview et vous donner quelques éclaircissements sur mes travaux le moment où le méchant balance tout méchant mais littéraire on notera oui ne euh oui je ferai éclater la vérité à la face du monde clame à la jeune fille blême de rage je révélerai votre vous ne révélerai rien du tout sourit cyniquement le professeur Mills car vous n'êtes pas prête à quitter ce labo Laura ferma les yeux désemparée à bout de résistance nerveuse vous n'ignorez pas vous n'ignorez pas enchaîna calmement le directeur de l'OSI que mes travaux sur la neuro la neuro électrophysiologie m'ont valu le titre de spécialiste mondial du cerveau je me suis en effet spécialisée depuis plus de 25 ans dans l'étude des fonctions sensorielles du cerveau et dans l'équilibre électrochimique des neurones en me basant sur les travaux de mes prédécesseurs j'ai pris pour point de départ les divers appareils utilisés les divers appareils utilisés en neurologie que j'ai modifiés et nettement améliorés tout en les écartant radicalement de ce pour quoi à l'origine ils étaient destinés oui le monologue du méchant toposcope E E E G nous avons une note de bas de page E E G abréviation dont se servent les neurologues pour désigner l'électroencéphalogramme donc toposcope électroencéphalogramme stroboscope allez tourne la page amplificateurs d'ondes cérébrales sont donc des ancêtres collatéraux de mes propres inventions l'électroencéphalographe détecte les rythmes du cerveau ou ondes de la pensée qu'il transcrit en courbe et composante en dents de scie le phénomène de la pensée et donc nature énergétique je m'explique si la pensée était purement une abstraction conceptuelle une entité immatérielle et immalpable elle n'influencerait pas l'E E G qui par voie de conséquence serait bien incapable de la capter pour la transcrire en graphique excessivement complexe or nous assistons indiscutablement à l'enregistrement d'une onde ou d'une série d'ondes émises par le cerveau il est donc clair que la pensée est matérielle partant elle est douée d'une propriété de masse puisqu'elle découle de multiples échanges énergétiques entre les neurones cérébraux nous avons débloqué le succès Technobabble voilà technobabble magnanime de tout expliquer oui très en outre si l'énergie est de la matière dissociée la matière est hypsofacto de l'énergie condensée ce raisonnement très schématisé pour vous être accessible à orienter mes travaux vers l'étude de l'amplification des ondes cérébrales puis insensiblement vers la construction d'un appareil capable justement de transformer l'énergie de la pensée en matière et j'ai réussi cette chose fantastique créer un appareil pouvant à volonté matérialiser les ondes cérébrales constitutives de la pensée en d'autres termes je peux grâce à mon invention faire prendre forme à la pensée humaine et concrétiser ce à quoi pense un cerveau Hallwood écoutait religieusement les paroles du maître dont le ton montait peu à peu aiguillonnée par l'orgueil réduite à l'impuissance l'oral le corps parcouru de frissons écoutait avec effarement j'ai d'abord expérimenté mon invention sur mes fidèles disciples Hallwood et Martins la tentative fut concluante pensant à une fleur Hallwood soumis à mon appareil psychobiogénique fit se matérialiser la rose à laquelle il pensait mais la forme pensée s'estompa rapidement pour disparaître il fallait donc encore augmenter la puissance des amplificateurs d'onde et celle des champs énergiques de concrétisation cette opération exigea deux années de travail acharné et m'amena à réaliser un autre type d'appareil infiniment plus puissant capable de matérialiser les formes pensées en leur assurant une vie plus longue dernièrement j'ai expérimenté cet appareil en projetant un faisceau d'onde psychobiogénétique à travers Miami toutes les personnes dont le cerveau fut touché par ces ondes eurent la stupéfaction de se voir matérialiser de voir se matérialiser leurs pensées la nuit ceux qui faisaient des cauchemars s'éveillèrent en sursaut pour se trouver en présence de monstres horribles ceux-là même auxquels ils pensaient échapper en sortant du sommeil des chats et là je ne prétends point que ces animaux pensent virent l'image d'un rat géant sortir de leur cerveau pour les prendre en chasse à ce moment mon amplificateur d'onde eut dératé il se produisit une modification de contact dans le délicat assemblage des interconnexions électroniques en suivant la scène par vidéo je lui ai alors la surprise mais d'où et comment il suit t'as rien compris on s'en fout c'est techno bubble on s'en tape ça veut probablement absolument rien dire je ne sais plus où j'en suis donc il se produisait les ratés les ratés les ratés en suivant la scène par vidéo oui on ne sait pas trop comment il suit la scène par vidéo mais ok j'eus alors la surprise de constater que ce fantasme de rat n'était pas seulement visible par projection mais bien matériel en effet si les premiers monstres du néant paraissaient matériel cela n'était qu'illusion il n'était pas autre chose qu'une masse d'énergie incomplètement condensée sous la forme que lui donnait involontairement le penseur mais pour ce qui est de ce rat le hasard d'un incident technique m'avait fait se matérialiser dans toute l'acceptation du terme j'avais créé un monstre véritable qui tua deux chats et pourchassa monsieur Erickson par une ruse astucieuse celui-ci sut s'en débarrasser je dus in extremis faire disparaître le cadavre du phénomène en interrompant le circuit et en projetant aussitôt un faisceau d'ondes dissociatrices donc on est d'accord qu'il avait prévu de ne rien faire pour sauver le journaliste il avait vraiment prévu de laisser le rat bouffer les journalistes quel genre de démarche scientifique est-ce que c'est bien ok alors euh ces ondes par vagues excentriques agirent exclusivement sur les constituants atomiques du sujet qui furent transformés en énergie libérée au ralenti afin d'éviter tout dégât ce phénomène s'accompagne toujours d'un fort dégagement d'ozone le champ d'énergie provoque ainsi aussi des picotements sans danger pour les témoins du phénomène voici donc expliquer les disparitions d'Oscar et votre propre cadavre Miss Wendell voilà technobabble termine celle d'un méchant de scooby-doo soit lésé oui Laura frémi au souvenir de ce macabre cauchemar mettant à profit cette modification accidentelle des interconnexions survenues dans mon appareil ah merde ça reprend poursuivit le professeur Mills je maintiens je maintiens en place les nouveaux circuits je parle en conjuguant comme ça moi je maintiens je maintiens en place c'est du dialogue je vous jure je maintiens en place les nouveaux circuits il m'était désormais possible de créer véritablement des monstres des personnes voire des objets car ces ondes aux capacités insoupçonnées agissent également sur la matière inerte ne créèrent-elles pas une bouteille de vin géante issue du cerveau d'un ivrogne rêvant qu'il nageait dans le vin vous êtes infâme de jouer ainsi avec la pensée d'autrui articula sa prisonnière attachée sur le plateau caoutchouté qu'espérez-vous dominer le monde après l'avoir plongé dans la folie belle réussite en vérité régner sur des déments oh là là c'est vraiment c'est vraiment un méchant de Scooby-Doo mélangé à un méchant de James Bond des premiers films quoi c'est c'est un espèce de de Dr No Wish Mills secoua la tête et répondit froidement je ne berce aucun rêve de conquête oh merde ou de domination mon but est de mettre au point un sélecteur de pensée qui ne matérialisera que des types de pensée déterminés à l'exclusion de tout autre et pour y parvenir peu m'importe de rendre fou quelques imbéciles déjà prédisposés à la névrose oh le mépris Dr Noop ah bordel le mépris ok la vie d'un groupe d'individus compte-t-elle en regard des bienfaits que mon invention pourrait apporter aux générations futures les 130 000 victimes de Nagasaki et Hiroshima compte-t-elle en regard des millions de vies humaines que sauveront les isotopes radioactifs dans toute l'évolution de la race au cours des temps à venir on est vraiment en train de faire ce parallèle qu'est-ce que tu fais Jimmy qu'est-ce que tu fais Jimmy après le mépris vrai move de méchant moi je valide le mépris oui mais pas ça pas comparer Nagasaki et Hiroshima à ce qu'il est en train de faire genre et de dire non je veux pas rentrer dans ce débat ok non passons ok waouh ces sacrifices sont nécessaires si l'on veut faire progresser la science et non pas la voir stagner faute d'oser des expériences grandioses sur certains sujets humains fut-il des milliers heureusement qu'il met ça dans la bouche d'un méchant un peu de racisme ce raisonnement horrifiait la jeune femme nous aussi Laura nous aussi elle comprit alors qu'elle était à la merci d'un fou pour qui la vie d'un de ses semblables n'avait pas plus de valeur que celle d'un cobaye vous comprenez pourquoi miss Wendell je ne saurais laisser deux reporters mettre fin à mes travaux par leurs indiscrétions tôt ou tard vous auriez découvert l'origine des monstres du néant et anéanti d'un seul coup mes passionnantes recherches vous êtes dans mon pouvoir et grâce à vous j'espère capturer aussi monsieur Erickson alors met ta vie qu'il va agir exactement de la même manière pour capturer Erickson il va dire oh là là j'ai cette pauvre Laura et l'autre il va débarquer mais sinon à part ça c'est les femmes qui se laissent avoir avec des procédés simplistes ah là là si plus tard et avant la mise au point définitive de mon invention des curieux de votre espèce découvrent ma retraite ils partageront votre sort des cobayes humains mais attends ça veut dire que les deux glands là ce sont les seuls qui enquêtent sur les phénomènes et bien dans la logique de Jimmy oui ce qui est complètement con ça n'a absolument aucune logique dans le vrai monde tous les autres reporters se seraient mis sur le coup bien évidemment mais Jimmy voilà il ne faut même pas chercher plus loin bien sûr bien sûr que en fait non mais pour Jimmy oui parce que c'est plus facile à gérer mais c'est récurrent ça c'est récurrent car malheureusement mes appareils ont encore besoin d'un sérieux rodage et de sensibles améliorations mes psychocréations termes moins romanesques que monstres du néant ne sont que temporaires et dans la plupart des cas de nature thératogénique le sélecteur de pensées aura justement pour but de choisir parmi les pensées celles qui n'ont pas trait aux monstres aux visions obscènes ou dangereuses ce point à qui plus tard mon invention pourra être utilisée par le gouvernement ou même être industrialisée pour rentrer dans le domaine public c'est bien donc déjà ça veut dire qu'il ne veut pas se faire de l'argent avec dans son esprit il fait ça pour la science et puis les flics le gouvernement je ne sais pas ouais les flics ils sont rappelle-toi ils sont rentrés chez eux ils sont rentrés voilà et puis l'arpe astis doudou voilà Jimmy ça c'est la force de Jimmy donc d'ores et déjà de multiples usages se présente que je ne juge pas opportun de vous révéler bien que je n'ai plus rien à craindre d'une indécrétion de votre part hélas nous n'en sommes pas encore à ce stade je dois auparavant réaliser la stabilité définitive des psychocréations sélectionnées c'est seulement en y parvenant en créant des monstres du néant non monstrueux parfaitement stables et persistants dans leur forme et leur matérialité que ce point sera atteint oui dans Star Trek ils ont fait ça sans torturer les gens c'est une machine voilà Picard il appuie sur un bouton il dit t'es en gré chaud et voilà et en fait ils font ça en recyclant de la matière voilà mais bon ok à ce stade quand il écrit ce livre je crois que le premier épisode de Star Trek n'est pas sorti Tita Titatou sur un signe du professeur Mills son assistant se dirigea vers un impressionnant tableau de commande murale Laura appréhendant le supplice d'une expérience où elle devait jouer le rôle de cobaye serait dit elle tente agitant vainement ses membres maintenus par les carcans en matière transparente non cria-t-elle arrêtez vous n'avez pas le droit de soumettre un être humain vivant à de telle monstruosité vous pourquoi n'utilisez-vous pas des rhésus et autres animaux les rhésus sont des singes mis soin d'elle et s'ils sont nos lointains cousins ce qui n'est pas définitivement prouvé ils n'ont rien de comparable au comportement psychique de l'homo sapiens ça reste à prouver faites alors une communication à l'académie des sciences il aurait pu le tester avant de tester sur des humains j'approuve pas spécialement les expériences sur les animaux mais quand même quoi hey donc ok faites alors une communication à l'académie des sciences qui étudiera vos travaux et après les mises au point effectuées vous autorisera alors à expérimenter sur des humains lorsque tout risque de danger sera définitivement écarté oui ça c'est effectivement pas con me prenez-vous pour un fou s'irrita le savant le savant fou si c'est volontaire si c'est un jeu de mots volontaire de Jimmy alors là je dis que c'est peut-être le seul truc bien qu'il a fait dans le lit avec la bonne blague la bonne blague qu'il y avait au début mais peut-être que celle-là il n'a pas fait exprès croyez-vous que les autorités tolèreraient ce genre d'expérience non non ces messieurs de l'académie des sciences je les connais fort bien appartenant à leur docte assemblée s'empresseraient de venir tripoter mes appareils d'accord comme tête dit tripoter les nichons c'est intéressant les démonteraient pour les remonter ensuite dans ce cas là pas de problème perdraient un temps précieux à de stériles essais sur des résus des cobayes et autres animaux pour en définitive écarter peut-être les sujets humains oui bah peut-être à raison mon petit lapin non miss Wendell je ne me soumettrai pas à leur contrôle ce serait ridicule d'ailleurs je vous le répète votre rôle d'apa et de cobaye sera indolore et ne présentera qu'un risque infime donc négligeable ta gueule voilà je pense qu'en fait elle va tellement le faire chier qui va finir par la jeter dehors ou la buter tellement il en aura marre de la meuf qui hurle et qui qui arrête pas de parler le savant se tourna vers Aloud et ce dernier enclencha un disjoncteur l'énorme coupole concave à surface chromée suspendue au dessus de Laura projeta brusquement une intense lueur rouge qui insensiblement se mit à clignoter lançant des éclats écarlates sur le visage horrifié de la jeune fille les muscles bandés le souffle court les traits crispés Laura faisait des efforts surhumains pour briser ses attaches mais les carcans et les courroies s'avérèrent d'une résistance à toute épreuve graduellement Laura senti naître dans son esprit un calme inusité une torpeur envahissante l'apaisa bientôt détendue décontractée elle demeura immobile des yeux fixes grand ouvert sous l'insoutenable éclat rouge dominé par l'influx hypnotique de l'énorme paraboloïde le rythme des clignotements se ralentit le professeur Mills accorda un regard satisfait à son assistant et se pencha sur la jeune fille d'une voix sourde monotone impersonnelle ou prononça à son oreille Laura Wendell vous êtes sous l'emprise d'un sommeil hypnotique voisin du sommeil naturel votre subconscience seule enregistre mes paroles Laura ne s'y a même pas quand Hallwood appliqua sur sa tête une sorte de casque métallique tapissé intérieurement d'un grand nombre d'électrodes bah du coup qu'est-ce qui l'empêche de penser à quelqu'un qui la sauverait oui 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 c'est exactement ce que je me suis demandé mais du coup là si elle est dans un état hypnotique c'est un peu c'est niqué de la surface extérieure du casque partait une multitude une multitude de fils connectés aux électrodes intérieures dont le faisceau formait un gros câble terminé par une prise à trois branches l'assistant souleva doucement la tête du cobaye fit glisser les électrodes inférieures sous la nuque et attacha le casque par des courroies passant sous le menton il exerça une pression uniforme sur le casque afin que toutes les électrodes entrent en contact avec le cuir chevelu de la jeune fille puis il passa le câble à une prise du tableau de commande attenant à la table métallique où dormait la patiente bla 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 contact ordonna le professeur en gagnant l'installation mobile d'un électroencéphalographe Halwood tourna lentement un réostat ce qui eut pour effet de diminuer l'intensité des projecteurs puis il abaissa un interrupteur le groupe d'appareils constituant l'électroencéphalographe se composait d'un bloc rectangulaire de 2 mètres sur 1 mètre 1 et haut de 90 cm c'est énorme un plateau métallique prolongeait le bloc de couleur crème troué de cadran de contrôle et allait s'emboîter dans un second bloc cubique celui-là surmonté d'un pupitre de commande et de contrôle d'intensité de l'enregistrement des ondes cérébrales et d'un appareil d'amplification et d'enregistrement c'est trop les je vous promets c'est l'antre du docteur avec avec les énormes machines des années 60 une large bande de papier millimétré s'est tirée lentement passait sur le plateau et glissait sur le bloc rectangulaire pour aller s'enrouler autour d'un tambour débordant l'extrémité du bloc à sa sortie de l'appareil d'enregistrement une série de plumes inscrivait autant de tracés en dents de scie sur la bande de papier à déroulement continu le professeur Mills penchait sur l'électroencéphalographe étudiait minutieusement ces graphiques passablement complexes et dont l'examen attentif fut rebuté le profane d'ailleurs les spécialistes eux-mêmes doivent décomposer les éléments les divers éléments de ces courbes afin d'analyser leur signification une simple inspection d'ensemble étant insuffisante remplissage c'est en raison de ces difficultés d'analyse que le savant utilisait un lecteur séparateur électronique qui divisait automatiquement les courbes des ondes cérébrales en leurs diverses composantes et les classait par groupes indistincts immédiatement traduisibles je pense que si on devait enlever toutes les merdes inutiles du chapitre 4 et 5 on raconcierait nettement rythme lent annonça Sidney Mills à voix basse rythme alpha fréquence 12 sujet normal impulsion neuronique classique mettait la patient dans un état hypnagogique intensité 7 Hallwood débrancha le câble du casque relié à l'électron céphalographe et le brancha à un autre tableau de commande et pressa ensuite un bouton et tourna lentement un petit volant tout en surveillant l'oscillation d'une aiguille sur un cadran gradué le projecteur écarlate intensifia son clignotement l'aiguille du cadran ne tarda pas à s'immobiliser sur le chiffre 7 Laura remua faiblement les bras et les jambes dans les carcans les yeux toujours ouverts elle restait sous l'emprise hypnotique le professeur scruta son visage puis la bouche près de son oreille droite il ordonna de cette même voix sourde monotone Laura Wendell pensez à vous que votre image se forme nette et précise dans votre cerveau vous rêvez que vous vous regardez dans une glace telle que vous êtes en ce moment décrivez-vous Laura d'une voix lente et sans timbre obéit mes yeux sont bleus mes cheveux blonds assez mal coiffés je porte un tailleur gris directement passé sur ma chemise de nuit rose ma jupe est tachée je suis chaussée de mule en satin bleu le professeur mille socha la tête puis d'une voix ferme il ordonna à la jeune fille Laura Wendell conservez bien cette image dans votre esprit vous êtes devant une glace et vous vous regardez attentivement vous êtes effectivement décoiffé des mèches folles tombent sur votre joue droite vous portez simplement un tailleur gris sur votre chemise de nuit rose et être chaussé de mule de satin bleu votre jupe est tachée de vin le savant fit ainsi à son assistant qui enclenchait un second disjoncteur de la main gauche il manœuvra diverses commandes murales sur le tableau en matière plastique couleur crème c'est important la couleur le professeur se recula pas d'un pas et attendit suivant des yeux le projecteur qui remontait vers le plafond un bourdonnement à peine audible raisonna le corps de la jeune fille parut devenir flou graduellement une sorte de double fluidique tremblota à la surface de ce corps le nimbant d'une étrange auréole rose et mauve sur le cadran de contrôle l'aiguille se déplaçait millimètre par millimètre l'auréole s'étendit légèrement une lente pulsation l'agita puis l'incroyable se produisit une Laura diaphane translucide et rosée quitta le corps de la jeune fille inconsciente et s'assit sur le rebord de la table métallique fasciné le professeur Mills ne pouvait arracher ses yeux de cette psychocréation le double impalpable s'était assis à l'emplacement du bassin de l'autre ses jambes pendant dans le vide Allwood aussi impressionné que son maître augmenta l'intensité de rayonnement psychobiogénétique et l'influx d'énergie retirée aux cellules de Laura passa dans un circuit d'amplification Laura Wendell chuchota Sidney Mills vous êtes assise mais maintenant levez-vous descendez de cette table et tenez-vous debout Allwood libéra alors un torrent d'énergie issu de l'amplification le double vaporeux qui avait obéi à travers le cerveau de Laura à l'injonction du savant perdit de sa transparence les chairs se pacifiaient assez rapidement et au bout de quelques minutes ce fut une seconde Laura parfaitement matérielle qui regarda les deux hommes ses yeux pourtant n'avaient aucune expression ses cheveux étaient décoiffés tout comme ceux de la véritable Laura elle portait le même tailleur par l'échancruire duquel on distinguait la chemise de nuit rose ses pieds étaient également chaussés des mêmes mules de satin bleu les atomes du corps de Laura et ceux de ses vêtements n'avaient fourni qu'une faible partie de l'énergie nécessaire à la formation du double cette énergie considérablement amplifiée avait été ensuite convertie en matière c'est à dire en un édifice atomique rigoureusement identique à celui de l'original et à celui de ses vêtements mon dieu il va falloir que Ted fasse la différence entre la vraie et la fausse Laura oui en palpant ses nichons moi je pense la psychocréation debout les bras le long du corps demeuraient immobiles inconscientes mais bien vivantes son psychisme dépendant encore de celui de Laura était endormi Isolation ordonna laconiquement le professeur Mills sur le tableau de commande Hallwood fit glisser une sorte de curseur sur des plots verticaux le curseur s'arrêta contre une butée verte et un voyant rouge s'éclaira le sujet d'expérience fut ainsi isolé de son duplicata psychobiogénétique par un champ de force qui serait maintenu pendant encore quelques minutes selon l'appréciation du savant ouf soupira le directeur de l'OSI cela a l'air de marcher normalement cette psychocréation est apparemment aussi stable que l'original duquel il provient toutefois seul le temps pourra nous dire si nos espoirs sont fondés si elle devait se dissoudre inopinément en présence de Ted Erickson qu'elle aura pour mission d'attirer ici nos plans s'effondreraient il nous faut à tout prix éliminer ce journaliste sans pour cela l'assassiner de sang froid non bien sûr non 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 sans servir de cobaye c'est 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 plus humain c'est mieux c'est mieux oui 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 plus éthique bien sûr oui oui je pense que clairement vous aurez des circonstances atténuantes au procès on n'est pas des bêtes voilà tellement de choses graveleuses me viennent en tête oui mais voilà toi aussi alors duquel il provient nous ne sommes pas des criminels non juste des tarés voilà c'est tout interromper le champ isolateur à Lwood le dernier transfert énergétique des neurones cérébraux de Miss Wendell à ceux de son duplicata a dû s'effectuer le cerveau de la psychocréation est maintenant doté du même esprit que celui de son original sa mémoire des faits passés est également identique tout autant que son caractère ses fonctions physiologiques sont par ailleurs assurées automatiquement par l'homéostasie attendez j'ai une note homéostasie système automatique de stabilisation des fonctions vitales de l'organisme indépendant de la pensée exemple pulsation cardiaque circulation sanguine température du corps je viens de voir la prochaine note du coup une création peut-elle créer je doute je doute que la démarche de Jimmy a eu jusque là je doute donc assurée automatiquement par l'homéostasie inhérente à tout être vivant car elle est vivante au même titre que son moule d'énergie à force humaine it's alive Hallwood interrompit alors le circuit reliant encore l'esprit de la psychocréation à celui du reporter maintenu sous hypnose le double parut sortir d'un rêve ses paupières scillèrent à plusieurs reprises puis ils parla avec les mêmes inflexions de voix que celles de son original allez-vous enfin me laisser partir professeur je savais que vous n'oseriez pas tenter sur moi votre expérience mais Miss Wendel l'expérience est terminée sourit Mills terminée s'étonna la psychocréation je ne me serais donc rendu compte de rien et le résultat vous comment moi oh la vache il est pas plus malin le doublain vous tout simplement insista le savant tournez-vous plutôt la psychocréation se retourna et s'apercevant étendu sur la table au plateau caoutchouté elle poussa un cri démentiel en reculant d'un pas je sais moi balbutia-t-elle pas tout à fait elle est vous vous êtes une psychocréation issue du corps et du propre cerveau de Miss Wendel couchée sur cette table je piche pas trop pourquoi elle lui balance tout ok bouleversée elle considéra le corps de son original et une moue hargneuse arrondie sa lèvre inférieure je ne suis donc pas autre chose qu'un résultat d'expérience observa-t-elle avec amertume un monstre du néant qui peut s'évanouir d'un instant à l'autre transformé en électron libre elle marcha vers le professeur Mills et coléreuse agrippa à deux mains sa blouse blanche à hauteur de poitrine je veux vivre professeur Mills m'entendez-vous vivre il n'y a pas la place pour Delora Wendel sur cette planète si j'ai hérité du contenu de son cerveau je peux tout aussi bien la remplacer ça va être un bordel le professeur Mills se dégagea très impressionné par la virulence de son résultat d'expérience mais tu t'attendais à quoi espèce de connard genre oui alors voilà je viens potentiellement de créer un être vivant mais dans la foulée alors même quand je viens de le créer et sans rien lui expliquer je vais juste lui prouver par A plus B qu'il n'est rien d'autre qu'un clone et le mec il se dit psychologue rappelez-vous il dit qu'il est diplômé de je ne sais pas quoi que sa spécialité c'est la psychologie mais je suis l'original oh là là franchement mais moi je suis désolée vous pouvez penser ce que vous voulez mais j'ai aimé je crois que ça s'appelait A l'aube du sixième jour avec Schwarzenegger c'était c'était dans le thème et c'était rigolo donc je peux il lança à son assistant un regard stupéfait ce n'est pas là à Lwood la création psychique qu'aurait dû avoir Miss Wendell jamais elle n'aurait prononcé de telles paroles nous devons probablement nous devons probablement cette altération à une fluctuation de voltage ou une variation d'intensité de rayonnement au cours de l'expérience du transfert psychique et les rythmes théta s'en sont trouvés amplifiés il est quand même particulièrement con depuis le début il n'a quand même pas compris que toutes les créatures toutes les créatures qu'il avait faites étaient agressives apparemment c'est quelque chose qui ne lui est pas monté au cerveau le mec est quand même pas fino-fino quoi que signifie tout ce charabia s'emporta la psychocréation les rythmes théta sont des ondes émises mais lui explique on va perdre des plombes là les rythmes théta sont des ondes émises par le cerveau qui traduisent les états impulsifs coléreux en un mot les traits d'un caractère emporté tous les cerveaux émettent selon certains stimuli sensoriels psychiques de tels rythmes théta mais en général leurs cycles sont faibles attention nous arrivons à la note numéro 10 qui dit authentique et voilà et voilà allez petite gomette authentique voilà il était là il était là il était là authentique il doit sûrement penser que le problème c'est forcément pas lui ah mais ça c'est clair ça c'est clair shot ça y est nous avons eu la note de votre page qui dit authentique or chez vous ils atteignent une fréquence nettement supérieure à la fréquence de votre originale Miss Wendel en effet cette dernière n'aurait jamais osé souhaiter la disparition de son double pas ouvertement et avec une aussi froide détermination tout au moins ce désir à coup sûr eut été refoulé ah c'est maintenant qu'il devient psychologue c'est un truc à retardement quoi ah là là je me moque éperdument de ce qu'elle aurait pu penser grinça la psychocréation je veux vivre et peu m'importe si elle doit disparaître il n'y a jamais eu qu'une Laura Wendel je veux être celle-là bordel le professeur le professeur Mills réfléchit jeta un bref coup d'oeil à son assistant et déclara calmement en pesant ses mots Miss Wendel je comprends votre réaction bien qu'elle ne laisse pas de me surprendre de la part d'une psychocréation mais il est bas du front vous êtes notre première expérience positive non et parfaitement et parfaitement contrôlée à l'échelle humaine cependant la modification d'ordre psychique qui en est résultée nous prend au dépourvu donc essaye de discuter avec le machin n'oubliez pas toutefois que votre étape physique est encore instable telle que vous êtes vous n'avez que 24 heures à vivre mais il est barjot mais il est ok je comprends qu'il n'a pas pu matériellement voir Blade Runner et je n'ai pas en tête l'année où ça a été écrit peut-être que mais oui bien sûr donne lui des balles ouais 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 non non mais attends peut-être que tu le sais toi du coup attends l'année l'année d'écriture de les moutons rêvent-ils de non les moutons n'importe quoi les androïdes rêvent-ils de moutons électriques attendez les androïdes hop de Philippe Cadic de 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 1968 c'est écrit en 66 et publié en 68 donc potentiellement il n'a pas pu le lire non plus 66 ouais merci ouais c'est violent de lui balancer c'est comme ça mais oui mais grave mais c'est et le je vous rappelle le mec il dit qu'il est psychologue psychologue mais à quel moment mais mais dans quelle université il a eu il a eu ses diplômes il faut pas y aller c'est ah là là bon bref vous avez ok non parce que tout ça pour en revenir à Blade Runner parce que déjà quand on voit comment ça les met en vrac les nexus quand on leur dit qu'ils ont je crois que c'est 3 ou 4 ans à vivre mais qu'on te on te balance t'as 24 heures à vivre dans le bouquin oui c'est vrai dans le bouquin il n'y a pas la date de péremption des droïdes c'est une histoire complètement différente en fait mais dans le film ça y est dans le film ça y est donc on peut faire le parallèle avec le film et dans le film voilà on a des androïdes qui ont une date de péremption et c'est ça qui les fait vriller en fait parce que eux ils veulent pas mourir ce qui se comprend ah là là de nous de nous seuls dépend que vous soyez définitivement fixé c'est à dire que votre état d'instabilité ou de persistance temporaire fasse place à une stabilité permanente moi je pense qu'elle va juste se barrer en courant le professeur Mills mentait en prétendant cela mais son mensonge était motivé par le plan qu'il venait de former au pied levé oh mon dieu ça ça pue je ne m'oppose pas à ce que vous preniez définitivement à la place de Miss Wendell oh là là il va essayer de la bullshiter mais auparavant je dois vous soumettre à une épreuve délicate je pensais pouvoir à mon gré agir sur votre psychisme et vous faire accomplir les actes que vous aurez ordonné le cerveau de Miss Laura à d'un seul coup il l'appelle Miss Laura soumise à l'hypnose il n'en est rien un incident d'ordre technique vous a libéré de cette dépendance psychique contrôlée pour vous accorder un libre arbitre le libre arbitre et ben voilà ah là là les faits sont là tâchons de nous en accommoder de quelle épreuve s'agit-il je vais vous rendre à la liberté en vous demandant d'attirer ici Ted Erickson votre petit ami Ted n'est pas mon petit ami professeur Mills c'est celui de cette femme et peu importe si vous voulez être Laura Wendell vous devrez momentanément du moins jouer son personnage mais en vous rendant à cette liberté conditionnelle je dois vous prévenir que tout acte de rébellion déclencherait immédiatement des représailles qui pourraient aller jusqu'à votre transmutation totale en électron libre ou plus simplement votre annihilation votre annihilation est-ce bien compris ? c'est même très clair ironisa la psychocréation mon édifice atomique est donc sous le contrôle de vos appareils si je commets un impair une brusque rupture de champ énergétique une émission d'ondes dissociatrices corrigea satin bleu remarqua la tâche de vin sur sa jupe et haussant les épaules laissait tomber bah cette tenue à la diable ira de pair avec l'affolement que je simulerai pour attirer ce ballot dans le piège donc le double est quand même une vraie salope voilà fin du chapitre 5 fin du chapitre 5 et là il est quand même minuit moins le quart et il est parfaitement raisonnable de aller se coucher surtout si comme moi vous vous levez demain matin pour travailler mais voilà ça m'a fait vraiment du bien c'était très très chouette mais bon moi je suis quand même un peu déçue parce qu'il n'y a toujours pas d'alien et j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas et je ne sais pas comment c'est possible comment c'est possible que dans un livre de Jimmy Gyo il n'y ait pas d'alien c'est incroyable j'avoue je ne m'attendais pas à ce changement de direction ouais ouais non mais carrément mais moi non plus je savais dès le départ de toute façon ça se voyait que le le scientifique là c'était un connard mais je ne m'attendais pas à ce que ça prenne un tournant comme ça très très docteur no docteur nope comme tu dis ouais je ne sais pas ouais mais n'oublie pas le scientifique peut être un alien oui c'est possible c'est possible c'est trop tôt dans sa carrière peut-être n'oublie pas les aliens sont toujours une solution de repli oui peut-être qu'il n'avait pas encore reçu leur visite je ne sais pas je ne sais pas après peut-être que lui-même est manipulé par les aliens j'y crois pas trop je ne sais pas mais après là on est attendez on a à peine dépassé la moitié du livre 57% on en est à 57% donc il y a encore de la marge il y a encore de la marge pour des aliens donc mais du coup du coup j'ai envie de dire qu'il y a du suspense quand même il y a du suspense parce que il n'y aura il n'y aura pas des aliens on ne sait pas voilà on a quand même continué à remplir la grille mais on n'a pas encore de kine et on a de la marge encore pour le carton plein mais on est à peine à la moitié du livre donc on verra si le héros a lu le script ah lui le script méta suspense de fou de fou je ne sais pas mais je me dis que peut-être ça pourrait être le meilleur jimilieu je ne sais pas il y en a encore tellement qu'on n'a pas lu je ne sais pas il faudrait qu'on soit plusieurs à juger sur ce sur ce sujet quand même voilà donc merci beaucoup d'avoir été là c'était vraiment c'est vraiment super grâce à vous je ne me lasse pas de vos remarques toujours fabuleusement drôle je vous donne rendez-vous quand est-ce que je vous donne rendez-vous un premier rendez-vous vendredi soir vendredi soir le live sur twitch pour discuter d'écriture avec David Fenric et le live sur twitch de samedi 15h pour chat GPT voilà et de toute façon rendez-vous mardi prochain pour le chapitre 6 et peut-être chapitre 7 mais en tout cas le chapitre 6 voilà donc bonne soirée bonne nuit plein de les bisous faites des beaux rêves plein de de gentilles ou psychos créations ou mignonnes voilà mouah 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 à vendredi à samedi bonne nuit et bon courage pour le reste de la semaine bisous bisous c'est parti pour le reste de la nuit à samedi allez hop et Merci.